Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y en a bien trop et le problème c'est que ça va être difficile après Puisque j'ai une machine qui n'est pas très puissante, ça va être difficile pour sculpter Dès que vous allez ici appuyer en mode peinte, vous allez voir que celui-ci va mettre en sorte une texture sur votre modèle Donc on appelle ça une texture UV et automatiquement celle-ci va être trop lourde et votre machine va ramer Enfin dans mon cas c'est ce qui se passe Donc on va faire en sorte de diminuer tout ça Ici on avait vu ça dans une leçon précédente où on avait vu Reduce Brush, Reduce Select et Subdivine évidemment on le fera pas Ce qu'on va faire c'est Reduce Brush Vous voyez quand j'appuie ici, j'ai donc, on peut sélectionner les différents éléments et faire en sorte de diminuer Pour qu'on ait quelque chose de plus sympa Mais déjà on peut commencer à cliquer ici en cliquant sur Reduce Select Et vous allez voir tout doucement Là je zoom exprès en bas Vous puissiez bien voir qu'on descend, on est déjà passé à 164 000 sachant qu'on était à 183 000 Et je continue Alors, il ne faut évidemment pas que ça casse la topologie C'est-à-dire tout ce qu'on a mis comme détail, sinon ce serait dommage Là on est pas mal, on est descendu à 137 000 Peut-être le faire encore une fois On est à 119 000 Là on est pas mal Et vous voyez après, alors je ne vais pas le faire entièrement Puisque de toute façon je vous le fournirai pour la prochaine vidéo Mais quoi qu'il en soit Vous voyez, ici par exemple On a encore Si je zoom bien Vous voyez, on a bien les ongles On a bien ici le petit rebord qu'il fait Donc là on est pas mal On va pas y toucher Parce que si on touche à ça, ça va être embêtant Là ici au niveau des ongles, on va pas y toucher non plus A mon avis où on peut toucher, c'est par là Vous voyez ici on peut faire des choses Donc on va cliquer sur Reduce Brush Et on va cliquer, alors on va faire en sorte évidemment de diminuer la Size Et on va cliquer comme ça Vous voyez tout simplement Et vous voyez ce qu'il se passe, voilà Là les cornes on peut gérer Là aussi on peut gérer Et on continue, vous voyez on est à 111 000 On peut gérer là aussi Parce que ça c'est du gros maillage Pas de soucis Il n'y a pas besoin de détails à cet endroit là Donc vous allez pouvoir tout doucement épurer votre élément Vous voyez Ça c'est ce que j'appelle l'optimisation Ça va permettre vraiment de pouvoir faire quelque chose de sympa Alors ici c'est pareil On va peut-être pouvoir ici un peu épurer Vous voyez la bouche Là pour l'instant ça va Les bras on peut un peu aussi épurer Pour ceux qui connaissent Blender La retopologie c'est très important C'est à dire que celui-ci va nous permettre de pouvoir Après avoir quelque chose de bien sympathique Si on veut l'animer Bon là dans le cas de Sculptry c'est différent Mais malgré tout d'avoir une belle topologie Vous allez voir un maillage plus propre C'est très important Donc là je continue Ici je suis pas mal Là peut-être aussi au niveau des jambes Vous voyez on est à 97 000 Bon je pense pas que j'arriverai à On est déjà à la moitié On va peut-être pouvoir encore baisser Mais pas trop Parce qu'il faut vraiment pas casser les détails Si vous cassez les détails C'est foutu Votre personnage perdra toute son Toute sa beauté qu'il avait Si j'enlève le W pour voir On n'a rien perdu Au niveau des détails C'est très important Vous allez comprendre Quand on sera en mode texture Il faut vraiment pas casser les détails Donc là je me remets en W Voyons ce qu'on peut faire Peut-être ici au niveau des pieds Vous voyez là on peut Donc là les ongles je laisse Parce qu'il faut qu'on ait des détails Là un peu en dessous Les mains peut-être Pas trop Qu'est-ce qui nous resterait ? Peut-être ici Ah oui encore ici là Il y a beaucoup trop de choses là Donc on va essayer de Voilà Ici Alors sachant qu'on pourra bien évidemment Retravailler votre modèle Quand vous serez en mode peinte Alors c'est à dire que Si vous voulez vous pourrez Un petit peu le modifier Pour faire quelque chose de plus sympathique Mais il vaut mieux faire tout en mode sculpture Parce qu'après normalement c'est Les couleurs et les textures qu'on va appliquer Voilà Bon ça me paraît pas mal Parce qu'après je pense qu'il va être trop déformé On arrive à 82 000 Au lieu de 180 000 On a quand même enlevé 100 000 triangles C'est quand même énorme Donc ici On est pas mal Donc il suffira tout simplement de l'enregistrer Donc ici vous voyez On va cliquer ici On va faire un save Et on va enregistrer celui-ci Voilà Là je le fais pas Mais je vous explique tout simplement ce qu'il en est Donc maintenant que notre maillage est optimisé Alors vous pouvez continuer à l'optimiser si vous voulez Ça dépend de votre machine C'est toujours pareil Là on verra au niveau des textures ce qu'on peut mettre Parce qu'on peut passer de 256 au niveau des textures à 2048 Pour ceux qui font de l'UVMAP sur Blender Vous comprenez très bien de quoi je parle Pour les autres vous inquiétez pas Je vous expliquerai Ce sera dans le prochain cours Mais je voulais déjà vous montrer l'optimisation Voilà Donc je n'en dirai pas plus de cette vidéo C'est donc la chaîne ça va pour tous Réalisé par Jean-Michel Alors pour ceux qui s'attendaient à le fonctionnement du module Paint J'ai fait en sorte de le retarder Pour bien vous expliquer l'optimisation Ça me paraît important Et surtout d'avoir un maillage plus propre Je vous souhaite une bonne journée Et à la prochaine vidéo Bye bye